Aujourd'hui on est à l'aube d'un investissement majeur dans les infrastructures, on est à peu près à 3500 à 4000 milliards de dollars qui sont investis par an aujourd'hui au niveau mondial et quand on rapporte à ce qui est investi par rapport à la biodiversité on est à moins de 80 à 100 milliards de dollars au niveau mondial. Donc le ratio de développement des infrastructures devient un défi colossal qui nous concerne tous sur l'ensemble des réseaux que ce soit transport ou énergie. On a besoin d'un transport, d'énergie mais pour préserver la biodiversité il est nécessaire de développer un corpus commun de savoir. Ce corpus aujourd'hui nécessite une vraie mise en commun des ressources, des moyens et leur exploitation pour capitaliser sur un enjeu qui est commun et c'est aujourd'hui tout le défi que d'arriver à trouver des structures, une manière de travailler où on puisse partager l'ensemble de ces éléments. Les investisseurs institutionnels ont un rôle clé à jouer à la conjonction justement entre les acteurs opérationnels, les industriels et les acteurs politiques en charge de l'établissement de la réglementation. Ils sont le premier levier sur lequel on peut et on doit agir pour éviter réduire l'impact sur l'environnement afin d'optimiser l'aménagement du territoire et équilibrer l'ensemble du cycle de vie des infrastructures tout en maintenant justement l'investissement en infrastructures et préservation de la biodiversité.